Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci pour vous proposer un gameplay sur le devserver. Donc le devserver a été ouvert mercredi dans la soirée, et donc on est aujourd'hui jeudi et je fais ce gameplay vers 9h à peu près. Alors il faut savoir que le devserver sera sûrement fermé au moment où on va sortir cette vidéo, j'imagine en tout cas. Donc pour faire un rapide topo sur le devserver pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le serveur test que Gaijin ouvre un peu avant la sortie de la mise à jour, donc une à deux semaines avant sur le jeu. Et donc là on va pouvoir tester les nouveaux véhicules, voir si on ne trouve pas des bugs, et à la fin vous pouvez poster les bugs sur le forum si vous en trouvez, et du coup ça les aide pour faire les corrections. Alors il faut savoir que pour tout ce qui est recherche d'XP, vous avez 1x5, et tout ce qui est argent, et normalement Golden Eagle n'est pas dépensé sur le serveur normal, donc sur votre compte basique si je puis dire, mais personnellement je préfère pas tenter le diable de dépenser mes Golden Eagle pour booster une recherche, et finalement ne pas les retrouver, donc du coup je préfère rester à rechercher. Sachant que là par rapport à tous les autres tests, et bien quand vous créez une présélection, vous voyez que là j'ai un share qui est apparu, en fait c'est pas du tout moi qui l'ai choisi, c'est simplement quand on fait pré-réglage et on fait ajouter, vous voyez que par défaut vous avez déjà le T54 qui s'ajoute, et en fait vous allez voir, pardon, que dans la partie vous allez voir d'autres chars, et je vous en dis pas plus, on verra quand on sera dans le gameplay. Alors au niveau des nouveaux véhicules ajoutés, chez les américains on a le M1 IP, de toute façon ne vous inquiétez pas, je referai une vidéo bien sûr, pas chez Dave Block pour qu'on ait tout ça en détail, mais là on fait vraiment un petit aperçu de la mise à jour, sachant qu'il y aura sûrement des nouveaux véhicules entre temps, et des corrections, peut-être même des modifications de BR, etc. Alors on a le M1 IPS, donc le M1 IPS, qu'est-ce que c'est ? C'est identique au Abrams, pardon, uniquement avec du blindage réactif un peu amélioré, là on est sur des valeurs de 800 mm en ERA, alors que sur la version qu'on avait c'était du 600 mm, voilà donc une petite modification, le canon reste identique, globalement le share est le même, même motorisation, donc bon voilà, ça permettra de sortir de Abrams tout simplement. Après on a la nouvelle DCA, donc la M247, cette DCA, donc comme vous avez peut-être vu mon ancienne vidéo ou pas, donc c'est une DCA qui a des obus un peu spéciaux, puisqu'ils vont exploser avant de toucher l'avion, ou l'hélicoptère d'ailleurs, pour faire un maximum de dégâts, donc en fait pour faire un maximum de shrapnel sur l'avion, ce qui permet de quand vous n'êtes pas vraiment sur l'avion, quand même le toucher. Voilà donc ça c'est un petit ajout, donc on voit déjà la communauté des aviateurs qui s'est plaint, parce qu'ils pensent que ça va être un petit peu trop hop, écoutez on verra, sachant qu'elle est équipée d'un radar, donc ça va faire vraiment très très mal. Au niveau des premiums, chez les américains, on a un premium, le T-54E1, donc en rang 5, il coûte quand même 8560 Golden Eagle, sachant qu'il ne sera pas en pack, il est équipé d'un 405 mm, on fait un aperçu rapide, on ne va pas vraiment rentrer dans les caractéristiques, voilà je vais vous faire une petite démo rapide du char. Au niveau des obus qu'il pourra tirer, il est en 8-0, c'est uniquement des APDS et des ITFS, voilà. C'est tout pour les américains, je ne pense pas faire un tour au niveau des avions, sachant que normalement, les hélicoptères ont été ajoutés, mais on ne peut pas les voir en fait dans les branches, vous voyez que là, on ne voit pas, il n'y a pas d'option pour aller voir les hélicoptères, pourtant ils ont bien été ajoutés, mais là on n'a pas de visuel, et on a les bateaux ici, comme d'habitude, il n'y a pas de nouveaux bateaux, mais apparemment il y a une mise à jour, et vous voyez que là, quand on clique ici pour choisir notre bataille, et bien vous voyez qu'il y a de nouveaux icônes pour les batailles de bateaux, et batailles navales arcade, pardon, et batailles navales réalistes. Au niveau des allemands, alors, au niveau des chars, qu'est-ce qu'on a ? On a le TAM du coup, on a aussi un autre premium, donc le Leopard A1, A1, L44 qu'on avait vu, et on a le M48 A2, donc c'est tout simplement un M48 remodifié. Habituellement, les chars qui sont capturés comme ça à OBR sont en premium, mais là, ils seront accessibles directement au niveau de la recherche pour tout le monde, voilà. Au niveau de l'aviation, pareil, il n'y a pas de nouveaux avions, ils ne me semblent pas en tout cas, mais il y a bien les hélicoptères qui ont été ajoutés, mais là, on ne peut pas les voir dans la liste malheureusement. Donc, c'est tout pour les Allemands. Après, on a, au niveau de l'armée, le T-55 AM1, qui est disponible dans la boutique, pour quand même une somme assez importante de 60 euros. Donc, vous pouvez l'acheter avec le pack hélicoptère pour 70 euros, il me semble. Bon, c'est quand même assez cher, mais dites-vous que du coup, si vous achetez l'hélicoptère avec, si jamais vous voulez vraiment grain les soviétiques, eh bien, vous avez l'hélicoptère pour 10 euros à peu près, sachant que le pack coûte à peu près 40 euros pour l'hélicoptère seul, 60 euros pour le T-55, vous faites une économie d'à peu près 30 euros. Voilà, sur le BMP2, enfin pardon, nouveau véhicule, le BMP2, BMP2 que j'ai essayé, qui est vraiment très sympathique, avec son camion de 30 mm, je pense qu'il va faire des ravages en RB. Bon, après, toujours un blindage très peu épais, comme vous le savez. aussi le T-80B, du coup, ça je pense que vous l'aviez vu, si vous avez encore une fois regardé ma dernière vidéo. Hop, on fait le tour rapidement. Donc, on m'a dit comme quoi c'était une plaque de T-64-1961, mais je ne suis pas vraiment pas sûr, désolé pour la notification Facebook, on m'a dit que c'était quand même la même plaque que le T-64-1971, ça reste à vérifier, mais bon, à voir, voilà, pour celui-là, normalement c'est la même plaque, non, ce n'est pas du tout la même plaque, voire même, elle est quasiment moins épaisse en fait, mais je pense que c'est le blindage réactif qui va tout compenser. Voilà, ça c'est tout pour le T-80. Au niveau des britanniques, eh bien là, on n'a qu'un seul chair d'ajouté, qui pour autant est assez intéressant, c'est le Warrior, donc c'est un petit peu un concurrent du BMP2, il ressemble beaucoup à un M2 Bradley, vous allez avoir un ATGM, et puis, pardon, des canons de, enfin, un canon de 30 mm placé ici, un petit peu comme le BMP2. Voilà, au niveau des japonais, on n'a aucun nouveau char pour l'instant, j'espère qu'ils vont en ajouter un, puisque vraiment, les japonais, ils auraient besoin de char, là, vous voyez par exemple, du rang 2, on n'a pas de char léger, donc ça, c'est un petit peu dommage, et puis là, c'est pareil, il manque des chasseurs de char, etc., pareil, en rang 5, on n'en a pas, donc voilà, je pense que sur les japonais, il y a quand même encore pas mal de chars à ajouter, même s'ils en ont produit très peu, quitte à ajouter des prototypes, je dis pourquoi pas. Chez les français, on a un seul nouveau char, le 25 tonnes, donc le Batignol Châtillon. Voilà, ça c'est tout pour, pour un petit peu les nouveautés sur le, sur le dev server, bon, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore tombé sur la nouvelle, sur les nouvelles maps, pardon, mais écoutez, on ne va pas plus s'attarder sur la présentation, de toute façon, je le répète encore une fois, je ferai une vidéo, pas tu t'es vlog, comme d'habitude, voilà. Donc on se retrouve tout de suite, pour la partie gameplay. Alors, on se retrouve sur la map Carpass, en bataille réaliste, donc vous voyez que, comme je vous ai dit, on a pas mal de chars qui sont disponibles, on a, le T-54, l'hélicoptère, donc le Mi 4 AV, un Mi 15 Beast, un BMP2, un T-64, et une ZSU. Alors, on va commencer avec le BMP2, je pense, et puis on va partir directement au niveau de C. Alors, le BMP2, en fait, normalement, vous avez, je crois pas qu'il y ait toutes vraiment les modifications de rechercher, il me semble qu'on la stocke le char, mais, oui, parce qu'on a pas les extincteurs sur le, j'ai l'impression, oui, ça doit être ça. Bon, de toute façon, le BMP1, il se fait très souvent one shot, donc là, on voit déjà un hélicoptère qui s'est mitraillé, et je pense qu'il y a encore du travail sur les hélicoptères, puisque, tout à l'heure, avec le BMP, j'ai, j'ai complètement éclaté un, un hélicoptère, alors que pourtant, bah, c'est pas vraiment son rôle. On a avec nous 4 ATGM, donc les ATGM se recherchent vraiment instantanément, il me semble, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avant, enfin, en arcade, du moins, puisque j'ai fait rapidement quelques parties en arcade, pour voir quel véhicule il nous proposait avec les différents presets, et je me suis dit que proposer du gameplay avec les soviétiques, c'était une meilleure idée, puisque finalement, le BMP2, c'est un nouveau char, et, bien évidemment, le, le, comment dire, il y avait l'hélicoptère, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors, petite chose aussi à savoir, qu'on peut voir, c'est qu'en haut à gauche, on a marqué shooting temp, et c'est mis en high, donc je pense qu'on peut régler la cadence de tir manuellement, et ça avait été dit dans le dev blog, si je me rappelle bien, donc il doit y avoir une touche à configurer, pour pouvoir tout simplement, régler cette cadence de tir. Bon, nous, on va laisser en high, de toute façon, ça ne va pas plus nous gêner que ça, et puis on va voir ce qu'on va faire. Sachant qu'éventuellement, je vous proposerai un ou deux gameplay, pas plus, ça dépend du nombre de kills que je fais, etc., mais ça vous permet, vous, de voir les nouveaux véhicules, comme ça, ça peut être très intéressant, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller sur le dev server, et surtout, qu'il fallait télécharger, quand même, un certain nombre de gigas, et je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde, avec leur connexion, voilà. Du coup, moi, ça me permet tranquillement, de vous proposer du gameplay sur le dev server. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pour l'instant, on n'a personne au niveau de C, c'est un peu étonnant, je ne vous le cache pas, personne n'est avancé non plus à ce niveau-là, et Carpass, normalement, c'est une map qui n'est pas adaptée au haut rang, donc je pense que c'est la première et dernière fois qu'on la verra, mais en fait, il faut savoir, logiquement, qu'il y a un petit peu de bot avec nous, donc là, on voit qu'il y a des M4A3, M4A2, etc., ça, c'est des bots, tout simplement, et ça permet de combler les parties, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont avec nous. Bon, alors, écoutez, là, je ne vois personne, j'ai envie de m'avancer, mais je sais que c'est prendre un risque, sachant qu'en plus, avec le BMP, le moins de risque pris, et c'est des fois, vite, rapidement, retour en gare, pardon, là, vous voyez, là, on a du monde, on a un Begat Panzer, là, le Begat Panzer, il faudrait tirer un peu plus haut, on tire un ATGM, ok, on l'a détruit, c'est bon, je pense que c'est l'ATGM qui a dû le perforer, bon, on a quand même tiré 100 munitions pour venir à bout du Begat Panzer, sachant qu'il y avait un T55 derrière, je pense que le T55 nous a vu, non, il est là, il est là, le T55, on ne va pas tirer d'ATGM, puisque, voilà, on en a que 3, du coup, il faut faire attention, mais c'est vrai que le Begat Panzer, euh, il n'était pas très dur à détruire, pardon, avec le, le canon de 30 mm, sachant qu'on était quand même à grande distance, mais comme vous le savez, il n'y a presque pas de blindage sur le Begat Panzer, et là, c'est vrai qu'on n'est pas forcément, euh, dans un véhicule adapté, pour, euh, pour faire, comment dire, du tir à longue distance, ça c'est sûr, le canon de 30 mm est quasiment inefficace à cette distance, donc voilà, c'est quelque chose à savoir, là, on a pris un assez gros coup, je me suis replié, on va pouvoir réparer, ouais, c'est bon, on a au moins les pièces de réparation, c'est déjà ça, on a pris un obus, on est dans le haut de la tourelle, le, le Abrams a été mis en feu, je ne sais pas du tout s'il a les extincteurs ou pas, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est repéré, donc on va, euh, quitter la zone, voilà, on se fait tirer dessus, tac, oula, 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 il nous a vu avec son petit MG, hop, là, on fait une marche arrière, donc oui, il faut savoir que vous avez vu quand même que les ATGM se recherchent relativement vite sur cette version, euh, je ne sais pas trop comment c'est possible, mais bon, puisque je ne vois pas comment on pourrait recharger l'ATGM aussi vite, il ne me semble pas qu'il y ait d'animation de rechargement, mais bon, écoutez, pourquoi pas, alors, qu'est-ce qu'on a là, il me semble qu'il y a un char là, non ? oui, il y en a un, mais elle encaisse bien cette DCA, voilà, la petite DCA finit avec l'ATGM, donc on peut voir que l'ATGM est relativement efficace, le problème c'est que comme je vous l'ai dit, bah voilà, on n'en a que 4, et du coup, bah, après il faut jouer avec le canon de, le canon, comment dire, de 30 mm, et à cette distance là, il est assez compliqué, sachant, oula, j'ai entendu tirer proche de moi, logiquement, vous avez de quoi, de quoi, comment dire, de quoi changer les munitions, pour des obus perforants, etc., mais je les ai pas, je les ai, j'ai pas trop regardé en fait, dans les modifications, on a peut-être les meilleurs obus, mais je crois pas, puisqu'on avait pas le choix, il me semble, dans la sélection d'obus, et peut-être qu'il n'y a qu'un type d'obus disponible, mais si c'est le cas, ça devrait changer, et devrait forcément en ajouter un autre, bon, alors, là, on a un client, en plus c'est une DCA, par contre, on a pas la dépression, ah, on a été shooté par derrière, un T-T-64, ouais, j'ai eu le temps, j'ai pas eu le temps, malheureusement, un T-80, pardon, j'ai pas eu le temps de, de tirer la roquette, là, le temps que je tourne, c'était déjà terminé, euh, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire, on va partir en hélico, pourquoi, ah, attendez, pardon, j'allais partir sans charge, on va prendre, bah écoutez, je sais pas trop ce qu'on pourrait prendre, je sais qu'il y a un peu de tout, on va prendre cible au sol, voilà, puis on va partir sans plus attendre, enfin, quand je dis il y a un peu de tout, c'est que, au niveau de tout ce qui est missi, etc., on est assez large, donc attendez, parce que normalement, c'est R, non, c'est pas ça, normalement, j'ai regardé les contrôles, mais la dernière fois que j'ai regardé les contrôles, juste derrière, on m'a détruit, donc bon, commande, hélicoptère, il y a un over mode, donc ça c'est pour faire du sur place, drop bomb, ça va être, M, tirer les roquettes, c'est R normalement, ou 4 ou 5, donc, ok, donc 4 ça marche bien, mais 5 ça marche pas, d'accord, bon, on s'est fait éclater par un avion, ça c'est pas mal, mais, je comprends pas pourquoi, quand j'appuie sur mon bouton, ça part pas, là je prends, vous voyez que le gameplay élico, c'est pas encore au point, là je suis sorti du spawn, et je me suis fait atomiser par un avion, j'espère qu'on va pouvoir respawn, je suis pas sûr, à voir, si on peut respawn, on va prendre le T64, quels sont les meilleurs, obus, puisque c'est la première fois que je le sors, ça va être ceux-là, du coup, hop, on va réduire tous les autres, on va en prendre une vingtaine, on va dégager tout ce qui est TFS, je sais que, on peut éventuellement, utiliser les obus HE, mais comme je suis pas très fort, avec le T64, pardon, on va se contenter des obus, des obus flèches, oui, donc du coup, voilà, il faut voir que pour l'instant, l'hélicoptère, c'est exactement ce qui m'est arrivé, à la partie d'avant, où, dès que j'ai spawn, je me suis fait sortir par un avion, et on en avait entendu parler, ça, que ça allait être compliqué à gérer, et du coup, je me pose la question, comment, comment ils vont corriger ça, hop, la guépard, la guépard qui ne s'est pas fait one shot, malheureusement pour moi, j'ai tiré un petit peu trop haut, la guépard qui revient, là, elle est immobilisée, c'est déjà ça de pris, voilà, la guépard est morte, bon, c'est la première fois que je joue le T-64, honnêtement, ok, bah voilà, bon, il y en avait un deuxième, bon, là, on se fait un petit peu spawn kill, malheureusement, donc, ça va être compliqué à gérer, je pense, je pense que la partie va devoir s'arrêter là, malheureusement, le Mi-15, j'ai envie de le sortir en même temps, vu comment je ne suis pas très bon en avion, bon, allez, on va tenter, on va tenter, allez, c'est parti, vu comment je ne suis pas bon en avion, ça promet, mais écoutez, je n'ai pas pris d'emport, j'aurais peut-être dû prendre des bombes avec, ils auraient peut-être judicieux, mais bon, écoutez, là, je fais attention, il me semble qu'il y a, d'accord, donc là, il y a un hélicoptère, il y en a deux même, je crois bien, on en a un là-bas, et un plus haut, bon, on va essayer de détruire un hélicoptère, je pense que ça va être ça, le souci, c'est que mélanger hélicoptère et avion, ça me paraît être très compliqué, là, on a pu voir déjà que le, que l'hélicoptère qui était là, il s'est fait atomiser, vous voyez, hop, là, on fait un premier hélicoptère, je n'aurais jamais dû sortir les volets, heureusement que j'irais appuyé sur F pour les refermer, voilà, on va faire un demi-tour, ah, non, on va faire demi-tour tout de suite, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y avait les DCA de la base, en espérant qu'ils ne me détruisent pas, ouais, il y a un hélico là-bas, on n'a plus de, non, il est beaucoup trop haut, ah, non, c'est raté, c'est raté ce passage, il n'y a plus de munitions, donc là, on est bon pour, pour de toute façon s'éjecter, mais vous voyez que c'est ça, je ne sais pas pourquoi, il n'y a presque plus de munitions, je préfère sortir tout simplement, et vous voyez que, bah là, le problème avec les hélicoptères, c'est que, bah malheureusement, à partir du moment, bon, là, après le T-54, 1959, 1949, pardon, ça va être compliqué de faire quelque chose avec ça, c'est sûr, surtout qu'en plus, il est stock, il est stock, et je n'ai pas les obus, les obus AP, bref, à mon avis, je pense que c'est terminé, voilà, du coup, pour reprendre sur ce que je disais, vous voyez que le problème avec les hélicoptères, c'est que, malheureusement, ils vont se faire détruire assez rapidement, par tout ce qui est avion, et, bah du coup, peut-être qu'ils vont corriger ça en bataille, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment ils pourront gérer ça, mais, là, on touche, voilà, bah vous voyez que les hélicoptères, en plus, ne sont pas forcément très compliqués à détruire, là, avec la, il me semble que c'est de la 14-5, là, sur le, sur le T-54, vous voyez qu'ils ne sont pas forcément compliqués à détruire, à voir ce que ça va donner en partie, parce que là, ils étaient vraiment en corps à corps, et puis comme c'est la fin de la partie, je pense que c'est pour ça qu'il a été, qu'il a pris un risque aussi important, donc, moi, vraiment, je vous dis à voir, et puis, bah, on verra ce que ça donne dans le futur, mais on sent qu'il y a quand même de l'équilibrage à faire, parce que là, quand même, pour, pour l'hélicoptère, face à un avion, il ne peut presque rien faire, peut-être qu'ils vont modifier ça, je ne sais pas, écoutez, pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas trop d'infos sur comment ils vont essayer de, de régler tel ou tel problème, donc, à voir, mais là, on va essayer d'avancer avec le T54, même si je pense que ça va être vite vu, là, on essaie de prendre l'info, je sais qu'il y en a peut-être un en haut, pour l'instant, je ne vois personne, je casse tous les arbres, en plus, pour être bien spot, c'est magnifique, ça, de toute façon, il ne reste plus que moi, en tant que, en tant que char, là, je suis seul sur la carte, le dernier joueur qui était avec moi, eh bien, il s'est fait détruire, il y a un ATGM qui est parti du haut, là-bas, ah bah, ça devait être sûrement un hélico, je pense, non, peut-être un avion, écoutez, je ne sais pas, mais du coup, je ne sais pas trop non plus, où sont mes adversaires, là, je ne vois plus, peut-être, ah si, là-bas, c'est un IS-2, voilà, l'IS-2, hop, petit Waxpot Tourelle, je pense que c'était un bot, vu le pseudo Bruce, je pense que, il y a très peu de joueurs qui peuvent s'appeler comme ça, en tout cas, les pseudos sont déjà pris, donc voilà, ah, là-bas, on a du monde, on a, une DCA, il me semble, voilà, la petite DCA, et puis, je pense que là, on va devoir s'arrêter là, parce qu'il n'y a plus du tout, il n'y a plus grand monde là, à ce niveau-là, c'est sûr que la partie est terminée, je pense, de toute façon, vu les tickets qu'il y a, voilà, c'est terminé, bon, en tout cas, j'espère que ce gameplay sur le dev server vous aura plu, que je vous aurais illustré un petit peu, comment, comment ça se passe, puis, vous aurez pu voir les nouveaux véhicules, enfin, survoler les nouveaux véhicules, là, vous voyez que j'ai quand même fait 15 000 de recherches, et 8 000 de, pareil, il faut savoir que, évidemment, tout ce que vous faites comme recherche ici, n'est pas revenu sur le, sur le serveur standard, donc sur votre compte, comme je le rappelle encore une fois, puisque la question pourrait revenir, et tout ce que vous faites sur le dev server, reste sur le dev server, en fait, voilà, sachant qu'il est régulièrement remis à zéro, mais si vous voulez, c'est un petit peu bizarre, puisque ça va dans, votre progression, pardon, sur le serveur standard, et ajouter sur le serveur, sur le serveur de test, voilà, j'espère que ça aura été clair, voilà, j'espère que, cette petite découverte vous aura plu, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque je pense que la vidéo va déjà faire, peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, donc je pense que ça sera largement suffisant, et puis vous avez pu voir les, bon, après c'est vrai que l'hélicoptère, on l'a vu rapidement, malheureusement, bah vous voyez que c'est ça, pour l'instant, je pense que c'est ça le problème, pardon, c'est que tout ce qui est hélicoptère face aux avions, c'est rapidement désavantageux, pour les hélicoptères, puisque, bah l'avion est beaucoup plus rapide, on a pu voir qu'elle a le pauvre hélicoptère, quand je suis arrivé dessus avec le Mi-15, et bah il n'a rien pu faire, je l'ai éclaté, bon après c'est vrai que le deuxième a un petit peu plus résisté, mais je pense que c'est comme, j'ai presque pas d'expérience en avion, je l'ai mal visé, mais je pense que j'aurais pu détruire le deuxième, très facilement, et mal tiré, voilà, bon, j'espère que je n'aurai pas trop de critiques sur ma conduite en avion, et puis bah, sur ce, moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo,